Je le répète pour toi très rapidement, c'est dans cet amphithéâtre que Camus a fait sa dernière conférence. Il faudrait peut-être penser quand même à l'appeler l'amphithéâtre Camus. Depuis Camus, il y a eu au moins 300 écrivains qui sont venus ici parler de la création de la littérature. C'est un endroit que je chéris particulièrement, je chéris ex, mais je chéris particulièrement cet amphithéâtre. Il y a un grand malheur pour tout conférencier, je me rends compte aujourd'hui, c'est de passer après Charles Dantique. Je ne sais pas qui a parlé ici de Logoré, mais vraiment, moi j'étais complètement baba en m'écoutant. Et puis après, notre ami Serge Jeancour qui nous a fait un numéro absolument exceptionnel. Moi, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu déjà. J'ai vu qu'il y avait des textes préparés aux gens extrêmement brillants. Je tombe devant l'avion, j'ai pu vivre des mots et quelques petites notes. En plus, je ne connaissais même pas le thème, enfin ça reste le temps, c'est le temps. Alors, c'est régulier, je ne connaissais pas le thème, donc on va revenir sur lire et écrire. Alors, moi aussi, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est exactement la même chose. Tous ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience de relire des grands livres, par exemple, moi je ne sais pas, sur plusieurs années, je ne sais pas, j'ai vu lire, enfin, en 50 ans, j'ai vu lire peut-être trois, quatre fois « L'étranger », « Cris des châtiments ». Colin, par exemple, de Jean Jolot, « La bonne période », évidemment, ça c'est pour Charmandssey, avant qu'il commence à écrire ses cochonneries, inspirées par Stendhal. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, ce n'est pas le même livre. Et ça me frappe toujours, et c'est jamais le même livre, on ne lit pas la même chose, et ça c'est vraiment la preuve par carte que le lecteur écrit livre. Pour moi, c'est absolument une évidence. Alors, c'est, pour moi d'ailleurs, c'est exactement la même démarche, parce que je ne vois pas qu'il y a une différence entre les deux. Quand je lis, j'écris, quand j'écris, je lis, et c'est vrai que quand j'écris un article de presse, ça n'a rien à voir à écrire un roman, un bout de roman. Pourquoi ? Parce que l'article de presse, c'est une technique. Le roman, ce n'est pas une technique, c'est une inspiration. Et la preuve en est que, moi, quand j'ai commencé, je suis monté à Paris, tout petit, timide, très très timide, c'est peut-être pour ça que je suis devenu écriteur d'ailleurs, parce que, voilà, j'étais une timidité absolument maladive, et je mettais, je me souviens, je faisais quinze cents signes à l'heure, quand j'ai commencé à écrire mes premiers articles. Quinze cents signes à l'heure, ça n'est pas l'état. Et aujourd'hui, je n'ose pas dire, puisque j'ai déjà, peut-être pas mal de personnes déjà qui me jalousent, mais enfin, c'est devenu une espèce de machine hallucinante, ça va tellement vite, et ça, c'est l'écriture journalistique. En revanche, l'écriture de roman, c'est à peu près comme quand j'avais quinze ou seize ans. Il y a les jours avec, il y a les jours sans, et puis c'est toujours, c'est assez médiocre, le rythme est assez médiocre. Et ça, ça m'a toujours frappé. C'est la preuve par quatre, effectivement, d'un côté, il y a la technique, l'assemblage, et puis de l'autre côté, il y a l'inspiration. Alors, la technique d'écriture, moi, pourquoi je suis devenu écrivain ? Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Je crois que c'est toujours la première question qu'on a envie de se poser. Moi, c'est très simple, c'est d'abord en vision de 93, c'était tout bref, j'ai lu 93 quand j'avais 9 ans, par hasard, dans la bibliothèque de mes parents, j'ai trouvé le livre, j'ai commencé à lire, j'en ai compris la moitié, ou le quart, mais c'était déjà suffisant, parce qu'il y avait la belle gueule de Victor Hugo, quelque part, dans les détectes de mes parents, il y avait un petit cadre avec la tête de Victor Hugo, et j'ai décidé de tenir Victor Hugo, pour rien, Victor Hugo à l'avenir. Et là, j'ai commencé, effectivement, à écrire, à écrire, à me raconter des histoires, et puis à faire des livres que je ne publiais pas, parce que j'avais le même problème que Serge Joncourt, j'envoyais des livres sous des pseudonymes, parce que j'étais extrêmement orgueilleux, j'avais peur de me faire refuser, c'est vraiment le manuscrit, et c'était, je ne me faisais jamais refuser, c'était un éditeur, je me souviens d'une lettre de Robert Gallimard, un peu longue, compliquée, il faudrait venir, mais il y a beaucoup de travail autour du musée, parce que oui, le grand problème d'être auteur, et ça, ça a été dit, je crois, par Charles Hansi, on écrit des chaleurs, moi j'écris que des chaleurs, que des chaleurs, après je publie des merdes, et c'est à ce moment-là, des livres qu'il faut s'occuper des promotions, faire des conférences, et j'écris absolument, moi j'écris dans un état de griserie absolue, et rien ne me fera arrêter, il y a une phrase sublime de John Steinbeck, il dit, c'est quoi un écrivain ? Un écrivain, c'est quelqu'un, voilà, il n'y a plus d'argent, il continue à écrire, le poids s'envole, il continue à écrire, sa femme vient d'annoncer qu'elle s'en va, il continue à écrire, bon, il boit aussi, parce qu'il est un mec de beaucoup, mais voilà, c'est ça, c'est ça, rien n'arrête pas, et donc, moi je dirais que pour les livres, cette phrase de l'avait Prébaud, qui est absolument géniale, qui est que, l'écrivain ne comprend jamais ce qu'il écrit, ceux qui comprennent, lui dit l'avait Prébaud sur les critiques, ce sont, pour moi, ce sont les lecteurs, moi je ne sais pas très bien, je ne sais jamais ce que j'ai voulu dire, rien n'est plus barbant d'ailleurs que l'émission de télé, où vous parlez de votre livre, parce que vous parlez d'un truc qui vous intéresse absolument plus, que d'ailleurs vous n'allez jamais lire, parce que vous êtes toujours déçus, il faut faire tout ça, j'admire Michel Lyon qui a décidé de réécrire les poneys rouges à plus de 80 ans, c'est absolument échantillère comme il est large, moi je lis ça, mais je ne peux pas, je fuis devant mes propres liens. Alors, Chardonnay disait, écrire, écrire du courage, alors ça, moi je m'inscris totalement faux, alors moi, c'est le contraire du courage, c'est juste le bonheur, je vais spontanément à ma table de travail, ça, c'est plutôt jeunesque comme personnage, mais je vais spontanément à ma table, je ris d'avance de toutes les comètes, j'écris, sur le moment en écrivant, il m'arrive de rire tout seul, c'est pour ça que certaines personnes pensent que je suis un peu bizarre, mais moi j'écris dans la joie, absolument dans la joie, et je pense que la technique de l'écrire, alors c'est vrai qu'il y a le contre-exemple, Proust, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour Proust, la même excécration de Mares, et puis bon, l'Atom France c'est bien, mais c'est chiant, enfin c'est assez flé, c'est vrai, c'est pas chiant, mais d'ailleurs beaucoup de gens connaissent ça très chiant, ça a créé le surréalisme, beaucoup de choses, parce que finalement c'est trop, c'est une littérature que beaucoup trop ramène en langue, et je pense qu'effectivement, il y a l'ascétisme proustien, je le respecte tout à fait, mais je ne pourrais pas être Proust, d'ailleurs je ne suis pas Proust, parce que moi j'écris, mais en riant, et j'écris avec une technique très particulière, je voulais être écrivain, et j'écris des livres, à mon avis assez chiants, même très chiants, qui étaient publiés, le premier roman s'appelait Monsieur Adrien, ça faisait 500 pages, François-Régis Bastide, qui était mon lecteur, m'a dit, écoute, t'es génial, t'es au niveau stade, t'es formidable, tu vas voir le concours, vraiment c'est extraordinaire, enfin ce truc c'est beaucoup trop long, enlève, enlève, je ne sais pas, un tiers, ou peut-être, il allait me dire 25%, pratiquement c'était la moitié du livre, je suis revenu avec la moitié du livre, je vais tout couper, c'est-à-dire que je n'ai aucune dignité, je ne crois pas non plus à la postérité, évidemment, qui est un discours aux estricaux, je n'ai absolument aucune dignité, et comment dire, oui, je n'ai pas conscience, disons, de rechercher quelque chose, de rechercher une postérité, j'écris, voilà, dans le plaisir, et après je m'en fous, c'est vrai que je m'en fous après, c'est très étrange, mais je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains comme moi, je parle avec tous les gens, j'ai beaucoup d'écrivains comme moi, et pourquoi j'écris ? Alors, j'ai écrit justement des livres, une catégorie, c'est un merdant, ils sont parli des livres politiques, il n'y a pas plus bon port, enfin ça c'est le boulot, c'est du journalisme, mais les romans, les romans, j'ai écrit mon premier roman publié, qui n'était pas mon premier roman, c'était un peu comme Serge, c'était mon 14e rang, j'ai écrit à un parent, quand j'étais jeune, bon, et puis des trucs qui n'étaient pas publiables, d'ailleurs, heureusement, les héritiers n'étaient pas les publiés, mais, bon, j'écrivais énormément, mais un jour, j'écris mon premier roman, mon premier roman publié, et Julien Grigne, que je connaissais, parce qu'il se trouve qu'il était à Merleau, qu'il était sudiste, moi, ma famille, c'était des Yankees, donc, il se trouve comme ça, plusieurs fois, on s'est bu, on s'engueulait un peu, on faisait la guerre de sécession, enfin, c'est un peu bizarre, des trucs américains, et il m'avait pris comme ça, un peu en intérêt, et puis il me fait venir, il m'invite à déjeuner, de manière assez solennelle, et avec son petit côté humour anglais, il m'a dit, alors, vous avez beaucoup travaillé sur ce livre, c'est très travaillé, enfin, c'est ce petit, toujours, understatement, enfin, l'humour vraiment anglais, je comprends que ça ne va pas, et il me dit, oui, vous me faites penser, vous savez, tous ces écrivains, académiciens, mais j'en ai partout, c'est du moriaque, je ne sais pas quoi, dans sa bouche, j'ai fait quelque chose d'atroce, et tout ça, il n'y a aucune inspiration, il n'y a aucune générosité, il n'y a aucune sincérité, et il me dit, mais vous savez comment il faut faire, là, il me sort cette belle phrase, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est une phrase absolument sublime, il y en a une autre, il y a écrit une belle phrase, sur la littérature, il y a celle-là aussi, qui sublime, c'est, la pensée vole, les mots vont à pied, c'est extraordinaire, c'est exactement ça, c'est-à-dire, on est toujours beaucoup plus génial, je dis que j'écrivais des chefs-d'oeuvre, d'ailleurs, je me trouve absolument génial quand j'écris, non, je trouve simplement, ça traîne un peu, l'écriture ne le suit pas, je ne suis pas très content, parce que tout ça traîne, et puis les mots, les mots ne sont pas à la hauteur de mon génie, quand j'écris, c'est clair, et les émules bien ça, et surtout, sa technique principale, qui m'a inculqué, parce que c'est comme ça que je commençais, et à écrire absolument ma joie, dans le bonheur, et je passerai toute ma vie à écrire, si je le pouvais, parce que c'est vraiment des moments de bonheur absolu, c'est dit, voilà, moi, mon premier livre, c'était Adrien Mesura. Sous-titrage Société Radio-Canada